Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War ! Toujours avec le DLC Rise of the Republic, et on reprend du coup notre partie. On était, je crois qu'il fallait qu'on aille tranquillement écraser des gens. On avait ici notre allié avec sa dernière flotte, où il n'y a plus que l'amiral dedans, qui va très probablement se faire défoncer. Il n'a plus aucun port, donc de toute façon ici il n'y a pas de port, il est dans le mal, au niveau en tout cas de la flotte. Du coup, bah tant pis pour lui j'ai envie de dire. On avait plein de sous, ce qui est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir convertir immédiatement des trucs ici. Au niveau de nourriture, on est toujours très très bien, donc pas trop de stress là-dessus. Du bétail, terrain d'élevage. Une garnison, ça m'irait bien dans le coin. Allez, on va faire ça. Du coup, vous m'avez proposé d'aller couper ici en deux le coin. Ce qui est effectivement une option assez intéressante. On coupe en deux cette zone-là. Et du coup après on peut tranquillement aller s'occuper de ça avec une armée qui sera à peu près sûre de ne pas se faire prendre dans le dos. Sachant qu'il avait une armée assez balèze ici qui a disparu. Donc on ne sait pas où elle est. Bah si, en fait on sait parce que mon espion était censé la suivre, donc on sait qu'elle s'est barrée par là. Elle doit être à Baryon du coup. Très très bien. Du coup, bah on va pas la suivre pour l'instant. On va regarder un petit peu les trucs qu'on pourrait améliorer si on n'a pas des choses à convertir déjà. On dirait que non. On n'a plus rien à convertir pour l'instant, ce qui est cool. Ici on avait réussi à repousser des gens. Donc on a eu quelques pertes mais c'était vraiment minime quoi. Et en plus on aura des bateaux pour nous aider au prochain tour. C'est cool. Alors il fallait qu'on prenne une tech également. Donc on avait débloqué ce truc là. Non, c'était pas ça qu'on avait débloqué. C'était ce truc là qu'on avait débloqué. Donc un peu plus d'ordre public. Maintenant qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant ? Quels sont nos objectifs ? Il y avait une tech je crois. L'avantage de l'esclavage. D'accord. L'avantage de l'esclavage, très très bien. Où est-ce que c'est ? Ça doit être au niveau 2. Source de revenus. C'est là, l'avantage de l'esclavage. C'est un truc qu'on n'a pas du tout pris quoi. Mouais, bah ça me parait un peu Cheros quoi. D'aller jusque là. Donc on va laisser tomber l'idée. Ici on aurait quoi ? Des plus grands bâtiments ? Des puits de mine ? Plus d'imposition ? Ça c'est plutôt pas mal. Ici plus de nourriture, plus d'ordre public. Plus de richesse, plus un rang pour tous les dignitaires. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas recruter de dignitaires. Ce qui est un peu triste. Du coup. Ici, on pourrait direct aller chercher ce truc là, mais c'est un petit peu loin. Là on aurait quoi ? Toutes les unités armées d'épée. Ouais c'est pas mal, on a quand même pas mal d'unités d'épée. 10 de tir par minute, plus de vitesse de déplacement. Ah oui, ça c'est le truc contre les italiques, c'est un peu de la merde. Ici on aurait quoi ? Armure améliorée. Plus d'armure pour toutes les unités d'infanterie. Plus d'efficacité contre les grecs. Ouais ok. Et ici on avait tout fait, donc on a quoi derrière ? Plus de 50% de munitions pendant les sièges. 40% de pertes lors des sièges. Deux de résistance au siège pour les colonies assiégées. Ça, ça rendrait plus efficace nos unités du versacrum qui sont un peu pourries. Donc dans l'idée c'est pas si mal. Et là on développerait des unités d'artillerie. Ouais, elle est pas mal cette petite truc. On va partir là-dessus. On va faire un peu de militaire pour changer. Donc du coup, ici, avec cette armée, l'idéal ce serait d'aller faire un tour par là. Donc là il y a des rebelles, mais comme vous me l'avez fait remarquer, il y a assez peu de chances qu'ils arrivent à prendre la cité. Mais c'est pas grave, ça fout quand même suffisamment la merde pour nous arranger. Donc on va aller regarder un petit peu du coup. Ouais, voilà, il est là avec sa grosse armée. Qui s'est replié en défense du coup. Et il va beaucoup plus vite que moi. Donc je ne peux rien faire pour l'instant. Donc on va s'approcher. Ici, si on se déploie, ça fait quoi ? Améliore les chances de détecter les armées et les agents. Ouais, bof. On peut aller saboter la colonie, partir en reconnaissance. Ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf les actions des espions, franchement, je trouve. Ici, notre barbare était mort. Enfin, notre saigneur de guerre était mort. Ou blessé. Enfin, en tout cas, il ne sert à rien. Ouais, on va continuer d'essayer de gagner quelques niveaux. Allez, hop. Partir en reconnaissance. Ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur les colonies du coin. Je crois que ça, c'est sa capitale. Donc si on arrive à la prendre, ça peut être très très cool. Et chaque propice. Ok, notre agent n'a pas réussi, mais il n'a pas été remarqué. Et rien n'empêche de refaire une tentative. À part le fait que ça coûte une blinde. N'est-ce pas ? Du coup, non. Du coup, ici, on pouvait améliorer ça, mais on ne peut plus. Donc c'est pas grave, on ne va pas le faire. J'aimerais beaucoup améliorer cette ville pour avoir un truc level 2 sur la côte, là. Ça me paraît assez nécessaire. Ok, donc l'idée, ça va être de commencer à avancer. Visiblement, il n'a pas trop d'armée dans le coin. Donc on va commencer à avancer par là, avec notre armée principale. Ah zut, j'ai oublié, il fallait qu'on améliore les chevaux. Merde. On peut quand même le faire ici. On peut passer aux chevaux de level 2. Donc on va bien sûr ne pas se gêner. Ouais, c'est à cause de ça. Tu imagines ? Enfin, grâce du coup à ça. Ok, donc ici, on va rester un peu dedans pour que l'ordre public ne se casse pas trop la gueule. Et au prochain tour, on ira voir si on ne peut pas se faire cette armée-là. Ou s'il vient nous attaquer, on se la fera. Ce n'est pas grave. Ça marche aussi. Donc l'ordre public ici est stabilisé. Il devrait pouvoir commencer à monter un peu bientôt. Au niveau des effets. Donc on avait du pain et des jeux. On avait les ruines de Siris, ici. Plus 5% de taux de recherche civile et moins 20% de pénalité d'ordre public. C'est cool. La culture, on est en train de gagner. On est italique, nous, je crois. Oui, c'est ça, on est italique. Donc c'est en train de monter tranquillement, même s'il y a un dignitaire de Taras dans le coin. Donc on est bien. On va passer le premier tour de cet épisode. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, du coup, il a l'air de se pointer par là. Je ne sais pas s'il va essayer de reprendre cette ville ou aller s'occuper de ses rebelles. Donc le frontant avec son bateau, il va essayer de faire ce qu'il peut, j'imagine. Mais ça n'a l'air pas grand-chose. Il faut vraiment qu'il aille s'occuper de sa ville parce que ça va finir par partir grave en sucette pour lui, par contre. Alors, notre agent a été découvert et l'autre aussi. Et notre seigneur de guerre est prêt. Ok, donc on va commencer par lui. C'est quoi ça ? Ça, c'est une petite armée Taras. Très très bien. On pourrait assassiner un mec. Bah, on va le faire. Ça nous fera un peu d'XP et ça le ralentira. Ah, il a raté, mais il a pu récupérer le coup. Bon, bah, c'est toujours ça de pris. Ok, donc du coup, il y a lui qui s'est foutu juste hors de portée, le petit enfoiré. Il peut aller... Bah, il ne pourra pas, je pense, aller jusque là. Mais du coup, nous, on peut complètement sauter sur sa ville dans son dos. Sachant qu'ici, dans deux tours, on aura une garnison à peu près capable. Qu'est-ce qu'on a ici ? En plus, on a un bâtiment militaire dans le coin. Donc, il y a moyen que ça soit très intéressant. On a du vin. Ce qui est très cool également. Par contre, on a pas mal de hoplits, des lanciers mysciens, des toxot, des frondeurs. Ouais, ça me paraît tout à fait gérable avec notre armée qui est quand même plutôt de qualité maintenant. On va aller s'en occuper. Vu qu'il a eu la bonne idée de se barrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Des toxot, des gens, ouais, on va la faire en auto, celle-là, c'est bon. Le mode équilibré. On essaiera de faire une bataille plus intéressante, peut-être contre son armée principale. On va se contenter d'occuper. De pas trop raser les bâtiments, ce serait cool. Donc, on va convertir immédiatement ça. Et ça. Et ça, on peut. Et ça, on peut pas. Ok, donc du coup, il nous reste cette armée-là. On avait vu que c'était pas ouf, hein. Mais s'il attaque cette ville-là, sans défense, ça va quand même se sentir, je pense. Du coup, notre espion. Il peut réduire la portée de déplacement. Ça serait cool s'il arrivait à faire ça. Échec. Putain, ils sont vraiment pas bons, hein. Et toi, tu peux pas non plus, mais tu vas te pointer, genre par ici, comme ça. S'il va par là, tu seras à portée. S'il va par là, tu seras à portée. Voilà. Cette armée-là, si elle attaque une de mes villes, franchement, je m'en tamponne. Alors, avec le blé qui nous reste, quels étaient nos événements, déjà ? Construction terminée. Ok, parfait. Un surplus de population. Ouais, bah là, du coup. On va capturer une colonie. On a du vin, maintenant. Ce qui est très, très cool. Ça va augmenter nos revenus de manière assez importante d'un coup, là. Ici, maintenant, du coup, on a neuf troupes au sol et quatre bateaux. Donc, on commence à être un petit peu plus badass, déjà. Est-ce qu'avec notre vin, des gens seraient intéressés pour faire de la... du commerce ? Non, tout le monde, personne ne peut nous saquer, toujours. Eux, bah, ils sont dans le mal. Ils nous ont demandé pas mal d'alliances défensives. On a refusé, parce que je n'ai pas vraiment envie d'entendre en guerre contre Rome, pour l'instant. Mais, visiblement, tout le monde s'en fout de notre vin. Très clairement, on est plutôt sur des gens qui nous détestent. C'est normal, hein, c'est l'imperium. Quand on grossit, c'est fait pour que ça soit de plus en plus difficile. Du coup, ici, on pourrait faire ça, mais je ne sais pas bien ce que ça nous apporterait avec 800. Je ne sais pas si on pourra construire grand-chose, en fait. Donc, pour l'instant, on va rester un peu défensif. Bref, c'est clairement ici, un autre point faible. Il n'y a pas trop de doute. Ouais, on va passer le tour. On n'est pas si mal. Tiens, c'est quoi cette armée, là ? Je n'ai pas fait gaffe. Ok, donc là, il va s'occuper de ses rebelles. Grand, grand classique. Et après, il va s'occuper de nous. Alors là, je ne sais pas ce qu'il fait. On va essayer de le ralentir, si on peut. Ici, il faut qu'il fasse quelque chose avec ses armées, là. Ah, il vient se poser dans notre port. Ce n'est pas con. Il sera un peu plus en sécurité. Par contre, cette flotte-là, ça peut le... Non, même pas. Elle n'était pas à portée. Il a du bol. Alors, rapport de construction. Très bien, on a construit des trucs. La populace est encouragée. Ici, c'est nickel. Ça commence à être bien. Alors, on a un politicien qui est un vieux vassal. Deux dents de publics, plus un d'autorité. Ah ouais, ça fait plaise. Ça serait bien que j'en retoitais ça. Ça, on va le faire tout de suite. Mec, t'as quoi, toi ? Plus un d'autorité, plus deux dents de publics. Tu as déjà ce qu'il faut. Peut-être toi... Toi, t'as quoi, toi ? 5% de taux de recherche dans toute la faction. Ouais, c'est pas mal non plus, mais... On va prendre... Ça, et on va mettre le taux de recherche à notre femme, je pense. Plus un d'autorité. Voilà, hop là. C'est parti. Toi, tu vas prendre ça. Alors, quoi d'autre ? Très obtenu. Procrastinateur. Pour notre chef de faction. Si, on a moins de chance d'avoir des enfants, c'est pas de chance. Ici, l'ordre public va commencer à monter un peu. C'est cool. Et donc, il faut qu'on s'occupe de ce con. Toujours 37% de chance. On va retenter. Ah, il a été blessé. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, lui, on ne peut toujours pas l'assassiner. Le renverser. Ouais, ça me paraît tendu. On va essayer plutôt de saboter. Ah la vache, on ne va même pas... Ah oui, parce qu'il a été prévenu, c'est ça ? En garde, ouais, voilà. C'est pour ça. Ok. Alors, du coup, ici, est-ce qu'on est à porter pour tuer ce type ? Non. Malheureusement, non. Donc, on va entraîner l'armée ici. Et là, on va tenter de le renverser. Ça ne coûte pas très cher. Échec propice. Bordel. Ça ne veut pas. Tu peux retenter ou pas ? Ah, elle a un niveau. Alors, avant de retenter, on va prendre ton niveau. Plus 100 d'autorité, moins 1 taux, récupérer les blessures. Tu vas prendre ça. Au niveau des trucs. Distraire un agent ennemi de sa mission. Attends, non, je crois que c'est... Voilà. Mais pourquoi j'ai un pourcentage de chance, là ? Ça n'a aucun sens. Arrête. Ok, il y a un petit bug graphique, là. Ce n'est pas grave. On va prendre ça. On va essayer de voir si on peut voler. Voilà. On va essayer de lui voler des trucs, à lui. Pour voir. Et on n'a pas réussi. Et on a été découvert. Bon, bah tant pis. Nos agents ont décidé de ne pas être très très utiles aujourd'hui. Alors, ici, il y a un port dans cette ville, là. Ah non, oui, là. Pardon, je me disais. Quel est le fuck ? Une hutte des poissonniers. Ou alors une rade. On va prendre la hutte des poissonniers pour changer un peu. Donc ça va foutre un peu la merde en ordre public, mais ce n'est pas très grave. Cette armée-là, il va falloir qu'on fasse attention à ce qui est fou, par contre. Donc je pense qu'on va se rapprocher. Peut-être même plutôt là. On est à portée de renfort, ici, s'il nous attaque. Et s'il a l'air d'aller par là, on va le poursuivre en speed. Tout simplement. Alors, au niveau du blé, il faut qu'on développe cette ville. Donc on va activer ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ça, ça fait quoi ? Terrain de rassemblement, terrain d'entraînement. On a déjà ce qu'il faut, là. On ne peut pas voir, malheureusement. Je me demande si je ne pourrais pas construire un vrai bâtiment militaire, ici, en fait. Parce que du coup, au niveau garnison, c'est pas ouf, cette cité-là. Il n'y a aucun autre bâtiment qui permettrait de faire de la garnison. Donc je pense qu'ici, on va détruire. On va regarder, ça ne coûte pas cher. Ici, on va en construire. Ici, il y a les murs, il y a ça. Donc ce n'est pas non plus le drame. On peut poireauter deux secondes. On est toujours hors de portée, d'ailleurs. Je n'ai même pas vérifié. Ah oui, on a le seigneur de guerre qui s'est mis dedans. Donc on est hors de portée. Donc ici, c'est tendu, parce qu'il n'y a aucune garnison. Donc si jamais quelque chose pop, ça tombe direct. Mais tant pis, je prends le risque. Je prends le risque, je prends le risque. Ah merde, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il y a un ralentissement comme ça, en général, c'est qu'il fait quelque chose et qu'il y arrive. J'espère que ce n'est pas trop trop grave. Ok, il va par là. Forcément, la ville n'est plus du tout défendue. Donc il a tout à fait raison de tenter. Ah, je n'avais pas pensé à sa flotte. Il aurait pu m'attaquer avec sa flotte, peut-être. Alli attaqué. Les doniens attaquent les frontons. Vous êtes sérieux ? Mais ils n'ont plus rien, les frontons ? Ouais, on entre en guerre dans le camp de notre allié, bien sûr. Ils n'ont plus rien de ce côté-là, les frontons. Je crois que pourquoi les doniens attaquent ? Il faut qu'on allait regarder ça, parce que je ne comprends pas trop le délire. Alors, si, mais ce que tu fais, c'est que tu rejoins la guerre contre les Taras. Du coup, non. Non, non, ce n'est pas la peine de se faire encore plus détester de Rome. Merci. Alors, ici, il débarque. Bon, je suis assez serein. S'il décide de m'attaquer, il n'y a pas trop de stress avec ses armées. Bah, l'édonien, oui, on est en guerre. Donc, voilà. Plus d'accord commercial avec eux, malheureusement. Ah, il a essayé de corrompre l'armée, ici. D'accord, carrément. Il a raté, heureusement. C'est cool. Bah, du coup, il faut qu'on se replie, ici, en urgence. Et on n'a toujours pas assez de mouvement pour aller lui sauter dessus. Il se met vraiment pile poil en dehors des zones. Je ne sais pas exactement comment le faire pour voir la zone. Parce que moi, quand je le sélectionne, je ne vois que la zone de la fin de son tour, quoi. Je vois qu'il pouvait aller un peu plus loin par là, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il leur était apporté. Donc, c'est quand même assez intéressant, quoi. Ça, c'est des doniens, d'accord. Intéressant. Du coup, on est en guerre contre ces cons. Qui ont carrément une cité qui nous intéresse. Donc, c'est extrêmement intéressant. On ne voit pas trop leur armée, pour l'instant. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer lui. On va essayer de buter ce mec. C'est faible en chance, mais ce n'est pas grave. On va tenter quand même. On a réussi à le blesser. C'est largement suffisant. Et du coup, on va utiliser notre espion pour aller voir un peu ce que foutent les doniens. En speed. On va passer par là. On va passer par là. Donc, lui a gagné un niveau. C'est parfait. Artist martial, beauf. Enfin, est-ce que tu n'as pas un truc pour tuer des gens plus efficacement ? Intimidant, non. Nocturne, trappeur. Régule à portée de déplacement d'un agent. Les batailles de nuit. Meurtrier. Non, ce n'est pas ouf. Ingénieux. 400 de richesse après une action réussie. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, on va complètement prendre ça. C'est tout à fait dans le thème. Bon, du coup, il n'y aura peut-être pas de bataille à cet épisode-là. Parce que pour l'instant, les ennemis n'ont pas envie, visiblement. Ah, on peut améliorer ça. On va le faire immédiatement avant que j'oublie. Du coup, je ne vois pas trop pourquoi ils ont attaqué les frontants. Ah, mais les frontants ont repris cette cité. Je n'avais pas vu. Du coup, c'est probablement pour ça que les donniens leur sautent dessus. Ils sont hyper loin, quoi. Je ne comprends pas trop le délire. Mais bon, admettons. Si on a l'occasion, on va aller s'occuper d'eux. Ça pourrait être intéressant. Alors, on pourrait récupérer cette armée-là. Dégarnir un peu le front côté Rome, là. Ça m'emmerde un peu, mais en même temps, on ne peut pas non plus rester là indéfiniment. Juste pour leurs beaux yeux. On va voir comment se passe ce tour. Et éventuellement, on recrutera quelques troupes pour aller s'occuper des pays génieurs. Ok, donc là, ils m'attaquent. Donc, on va bien avoir une bataille dans cette partie. Donc, sans renfort. Les bâtiments de garnison ne sont pas prêts. Mais on a une armée d'une qualité douteuse, on va dire. Plus une flotte d'une qualité douteuse également. Donc, on va bien sûr la faire. Nous, de notre côté, on a une armée surentraînée. Avec des troupes d'élite. Je pense qu'il y a moyen que ça se passe bien. Même nos montagnards toupidons, ils sont capables de faire fuir des anciens miliciens. Donc, on devrait avoir moyen de tenir les murs, enfin les rues, assez efficacement. Les contourner, c'est d'utiliser au maximum nos frondeurs, comme d'habitude dans les batailles de ville. Notre cavalerie va être moyennement utile par contre. Il va falloir voir si on ne peut pas l'utiliser pour contourner. Il n'en a pas de cavalerie, lui. Il peut quand même être intéressant. Alors, il a choisi du brouillard. Très très bien. Est-ce qu'on voit son armée, du coup ? Ah oui, non, du coup, ça a des renforts. On voit juste sa flotte qui est là-bas, puisque le reste, c'est des renforts. Alors, comment ça pourrait se défendre ? Bah, c'est pas ouf à défendre, pour le coup. Parce qu'il n'y a pas d'endroit vraiment défendable avec des petites rues. Peut-être ici, là, il faudrait qu'on se pose peut-être dans cette zone-là. Après, s'occuper de son armée, le temps qu'elle débarque. Puis derrière, s'occuper des renforts pourrait également être une option. Alors, déjà, le général. On va le mettre au milieu. On va se mettre carrément là. Pour l'accueillir dès que possible. Il n'y avait que des frondeurs, et malheureusement, je pense qu'il pourra tirer par-dessus ça avec ses frondeurs. On n'a pas vraiment de moyens de les choper au détour d'une rue, comme on fait d'habitude. Après, on a aussi beaucoup de frondeurs, et ils sont beaucoup plus efficaces. On va se poser plutôt par là. On va se mettre un peu hors de portée de ces troupes de tirs, et se préparer à les encaisser. Donc eux, ils ont le mur de bouclier, ce qui est très très intéressant. On va donc les mettre genre comme ça, c'est possible. On peut même mettre une seule unité, je pense. Allez, hop ! Une belle ligne de bouclier. Le bouclier, ah d'accord, ok, donc quand ils mettent le bouclier, ils ne font pas une ligne, du coup. Très bien, donc on va vous récupérer, vous mettre comme ça, voilà. Donc là, ça fait un truc impassable, en théorie. Pour protéger le reste, c'est-à-dire tout ça, qui va du coup se poser plus ou moins comme ils peuvent. Les frondeurs, on va les récupérer, on va les placer là. Voilà, donc là, on voit qu'on est juste à portée de la plage, donc ces bateaux ne pourront pas nous tirer dessus. Et nous, par contre, on pourra l'allumer s'il veut débarquer. On a les troupes de choc si besoin. Et la cavalerie, on va la mettre dans le petit marché, là. Et c'est parti ! La cavalerie est planquée. On ne sait pas où vont arriver ces renforts, donc il faut faire un peu gaffe à ça. Les renforts ennemis sont en approche. Ah si, on le sait, ok, ils arrivent de là, très très bien. Ils arrivent de là et ils courent. Pourquoi pas. Donc on va les surveiller de loin. On va voir, ces bateaux ont l'air de venir pour débarquer là où on les attend. Ce qui est bien sûr parfait pour nous. On ne va pas avoir besoin d'autant de troupes pour s'occuper, je pense, de ces bateaux. Donc on va récupérer un peu de troupes lourdes. Alors eux, ils tiennent la ligne. Genre vous, là. Non, pas vous. C'est vous parce qu'il y a quand même des hoplits un peu badass, là. Donc on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Vous allez revenir par là. Là, on peut passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les foutre là. En marchant, ça suffit. En marchant. Donc là, on garde des unités un peu costaudes, le général. Les frondeurs pour allumer tout ce qui va débarquer. Et on va allumer des trucs qui vont débarquer. Mais pas de soucis. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on va allumer des trucs qui vont débarquer et que nos mecs ne vont pas faire n'impe. Donc là, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'ils arrivent en plein sur notre cave. Donc attention. On ne va pas faire n'importe quoi. Allez, vous allez pouvoir tirer peut-être. Peut-être, à bientôt. Oui, non, peut-être. Ça y est, ils commencent à tirer. Allez, c'est parti. De notre côté, on va commencer à avancer. Pourquoi vous tirez ? Ok, ils ont commencé à tirer, mais ils se sont arrêtés. Ah, on ne peut pas leur tirer dessus quand ils débarquent. D'accord. Oui, c'est un petit peu logique, mais dommage quand même. Le mec, il m'attaque avec des bateaux, il faut qu'il débarque. J'ai envie de dire, voilà quoi. Ça ne me regarde pas, quoi. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Allez, là, on va les choper. En attendant, on va leur balancer tout ce qu'on peut. Ces oplis de Tarentin, ils galèrent. Ils sont pris dans des tirs croisés, là. Voilà. Là, on charge. Ça devra tomber assez vite. Ok, parfait. Donc, du coup... Du coup, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des petastres, visiblement, pour prendre ce flanc. On va donc prendre des mecs avec des boucliers, genre des lanciers, genre une unité de lanciers. Et on va la flotte par là. On ne peut pas aller dans la ville, là. Donc, c'est bon à savoir. Nos frondeurs, ils n'ont plus servir pour l'instant. On va peut-être les laisser envoyer une dernière petite rincette sur la tranche des oplis. Mais vraiment, ils vont faire plus de mal que de bien. Donc, on va les rapatrier dans ce coin-là. Voilà. J'ai rapatrié eux aussi. C'était peut-être pas très très utile. Ouah, si, mais ici, on va avoir l'âgement de quoi tenir, je pense. On va faire le tour, ici. Leur tomber dessus par derrière. Ici, on a peut-être moyen d'inspirer une unité. Genre les guerriers du Kanyen, là. Allez, hop. Ici, on va leur... Ah merde, putain, on est déjà un peu engagé. Donc, on ne va pas pouvoir les charger dans le dos comme j'aurais voulu. C'est pas grave. On va les laisser fight. Donc, ici, avec notre cave, on va commencer à se barrer un peu. Avant de commencer à se prendre des tirs. Parce que ça ne va pas tarder, je pense. Et à laisser une unité de lancier derrière. Ce qui est un peu dommage pour nous. Donc, on a du coin, là. Du frondeur. Les javelini et les peltas vont devoir s'approcher beaucoup pour nous tirer dessus. Par contre, les frondeurs vont avoir une portée à peu près équivalente à la nôtre. Donc, il va falloir qu'on prenne quelques frondeurs et qu'on les place ici. Pour mettre quelques tirs. Donc, ici, il résiste. Normal. C'est du opli de tarentin. Ça ne pète pas comme ça. Alors, ici, on va commencer à mettre quelques rafales dans les gens qui courent. Ce qui est toujours très très bien. Alors, j'aimerais bien que vous focussiez les frondeurs en premier, s'il vous plaît. Et j'avais ligné tant qu'à faire. J'avais pas envoyé une unité ici. Ah, merde. Ouais, mais c'est ceux qui étaient tout à l'autre bout que j'ai envoyé. C'est pour ça que ça fout la merde, en fait. C'est la raison. Vous, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Vous allez rester là. Donc, là, il est en train d'envoyer des lanciers militiaires faire le tour. Pas trop de soucis pour moi. Ça ne me gêne pas plus que ça. Visiblement, il essaie d'emuser avec des... Avec des... Des lanciers militiaires. Par contre, clairement, on n'arrive pas à leur faire mal. Très très clairement, on n'arrive pas à leur faire mal. Ah, eux, je les avais pas vus. On se fait attaquer. Euh, ouais, non. C'est pas la peine. La cave. Une cave. On va déléguer une cave pour ça. Je pense que ce sera largement suffisant. Les autres fronts. Comment ça se passe ? Donc ici, on a des mecs qui sont là pour tenir. Beaucoup de... Beaucoup de troupes qui font le tour, pour l'instant. Donc on a de quoi accueillir si jamais. On va se mettre en ligne. On va prendre un plus ou moins. Ok, on va se mettre en ligne avec une seule unité. Qui c'est qui... Qui c'est qui court ? Qui c'est qui fait n'orpe ? Je ne sais pas. Arrêtez-vous. Hop là, reprendre une seule unité pour faire la ligne, ça suffira. Du côté des tireurs, pas de stress. Eux, j'imagine qu'ils y foutent quelques petits tirs dans le dos de nos troupes. Mais la cavalerie devrait pouvoir s'en occuper assez vite. Ici, il a laissé une unité de lancier derrière. Pour protéger ses tireurs. C'est très intelligent. Par contre, ici, c'est complètement à poil. Ça, c'est intéressant. Ouais, non, vous allez plutôt vous détourner et charger ces mecs. Un truc comme ça, ça serait pas mal. Du coup, ici, on va effectivement déléguer deux frondeurs. Genre, vous deux, là. Vous allez courir là et tirer sur ce con. Ça devrait suffire à le nettoyer assez rapidement. Ici, on tient, mais c'est pas non plus aussi ouf que j'aurais cru. Surtout qu'il nous a envoyé de la merde. Je pense que c'est les javeliniers qui font mal. Il faut absolument qu'on les nettoie beaucoup plus rapidement que ça. D'ailleurs, à la limite, la cavalerie, ce qu'elle pourrait faire, c'est charger direct dans le tas. Ils envoient des caillasses sur notre général, mais c'est pas ça qui va m'inquiéter, on va dire. Donc là, il recule un peu. Ce qui veut dire que vous tous, vous tirez sur ces gens, plutôt. Donc là, la cavalerie, on l'engage un petit peu, histoire de neutraliser ses tireurs. On voit que ça fout un peu le merdier dans ses mouvements, là. On ne sait pas trop quoi faire. Les javeliniers se sont fait dépiauter, du coup, c'est parfait. On va se reculer. On va reculer, on n'a pas de raison de se faire ses troupes comme ça. Donc ici, on va normalement les défoncer. Les montagnards natifs, ils peuvent tracer. C'est toujours pas tombé, ici ? Ouais, si, ça y est, ça commence à céder. Ah, merde, on a une cave qui est restée engagée. Dégage-toi, mec. Bon, t'as engagé que contre des frondeurs pour l'instant, mais casse-toi, quand même. Il y a beaucoup trop de monde pour toi. Voilà. Donc du coup, ici, ça fait fuir les... Hop, là, il y a certains frondeurs qui font de la merde. Hop, 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 hop. Replacez-vous. Genre, genre comme ça, ouais, c'est pas si mal. Le général, on va le mettre plus ou moins au milieu. Tourner vers les tireurs, tant qu'à faire. Donc là, les montagnards devraient se faire relativement facilement taillés. Donc là, il est en train de venir avec des hoplites légers et des montaillères italiques mercenaires. Parfait. Alors par contre, on se fait allumer. Est-ce qu'on pourrait pas riposter ? Ceux-là sont un petit peu trop dans le mauvais angle. Par contre, je pense qu'eux, on peut se les faire. Peut-être que vous, vous avez moyen de leur tirer dessus. Ici, ça y est, c'est géré. Donc ici, on va laisser cette armée-là taper un peu, histoire qu'elle arrive à buter le général sur un malentendu. Nous, on va revenir ici en speed. Qui c'est qui est quasiment mort ? Ah, c'est pas grave. Ouais, faut qu'on avance cette bataille. Donc ici, on va refaire une charge, du coup, vu qu'il s'est rééloigné. Alors, nos fondeurs, non, nos fondeurs font de la merde. Merde, j'ai sectionné le lancier salaire en armure. Remettez-vous les gars, reprenez la ligne. Vous, je vous ai pas sectionné, donc c'est bon. Vous continuez de vous battre. Alors ici, il faut pas qu'on fasse n'imple. Donc là, ils sont en train de s'enfuir. Ouais, ils sont en train de reculer. Donc on va reculer nous aussi. Allez, cassez-vous. Ça fout un peu la merde dans ces... Notre cavalerie souffre à faire ce genre d'escarmouche, parce qu'elle est pas vraiment armée pour. Mais c'est pas grave. Donc ici, on a des éoptiques mercenaires face à nos samnites. On va mettre un petit inspiré ici. Là, nos mecs font le café, globalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre eux devant... Non, A3, ou non, A2, ça... A2 écoute déjà bien la zone. Lui, on va le tourner par là. Et toi, tu vas aller ici. Voilà. On va essayer de mettre un petit peu des tatanes sur les gens derrière. Ici, on est engagé également. Entre des opliques légers. Donc ça va piquer un peu, mais c'est pas trop grave. Je vais peut-être en fait déléguer quelques frondeurs. Genre ces trois là, ce qu'ils vont faire... C'est qu'ils vont faire le tour. Peut-être plutôt le tour par là. Et eux, ils vont courir dans le coin. Il y a l'autre qui est en train de prendre le point là. Donc il ne sert à pas à grand chose. Ici, ce serait bien qu'on aille filer un coup de main quand même. Pourquoi vous ne tirez pas ? Vous pouvez leur tirer dessus, non ? Pareil vous, là. Vous pouvez peut-être tirer dans le tas, là. Voilà, parfait. Là, on va les laminer. Ici, il a engagé ses lanciers miliciens pour filer un coup de main. Mais on va se pointer par derrière pour foutre la merde. Alors, les guerriers lucaniens et les autres guerriers lucaniens, ce que vous allez faire, c'est que vous allez charler dans le dos de ces cons. Et puis, la petite unité quasiment morte, elle va rester deux secondes pour reprendre le point. Alors, ici, les gens s'enfuient. Ici, merde, on a dû essayer de poursuivre des gens. Donc du coup, on est dans le mal. Reculer, puis tirer. Alors, là, j'ai l'impression qu'ils essaient de venir foutre la merde avec notre cave. Enfoiré. Cela dit, il n'y a rien pour protéger. Donc, ici, vous allez me foutre en escarmouche et vous allez le faire courir un peu. S'il a envie de courir un peu, ça ne me dérange pas. Ici, on va se rapprocher. Ouh là, là, on a nos frondeurs qui sont engagés. Pourtant, je ne leur avais pas donné d'ordre d'attaque. Je voulais juste qu'ils tirent sur ce qui était apporté sans plus. Ici, c'est complètement écroulé comme prévu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une unité en ligne et les autres, ils vont faire le tour. En marchant, pas la peine de courir pour l'instant. Ici, on leur charge la tronche. Je pense qu'on est à moyen de tuer des peltastes tarentins relativement aisément. Ça, c'est pareil, c'est du lancier milicien de merde. Donc, ça va. Ici, on va... Ah bah, ici, tout est tombé. Donc, c'est pareil, on va charger. Eux, ils résistent un peu. Mine de rien. Ici, on va essayer de diminuer un petit peu ces gens. Ah, les peltastes tarentins, ils sont bas les Zoro corps à corps. Donc, du coup, on va se barrer. Une de nos unités est devenue folle. Ah merde. Lui, là, il vient juste de combattre et ça y est, il a mis deux coups et il est devenu fou, quoi. Ok, donc du coup, on va aller s'occuper de ça en speed. Ici, c'est parti. On va charger. On va essayer de les faire plus ou moins fuir, ou alors paniquer au minimum. Voilà, là, on les a chopés grâce à nos unités folles, ce qui est toujours ça de pris. Ici, bah, du coup, vu que ces gens sont visiblement extrêmement efficaces au corps à corps, on va voir si on peut pas leur faire un peu mal de loin. Ici, on va déléguer une unité de guerrier lucanien pour charger dans le dos de ces cons. Vous, 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 vous recentrez. Vous allez vous foutre ici. Donc, eux, ils chargent comme des bœufs, quoi. Ils se détachent du combat et ils y vont. Pas de stress. Donc, l'effrondeur file un coup de main. La cave, elle a fait son taf, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle pourrait s'occuper de ça, je pense. Ça va durer un peu. Ok, donc ici, on est engagé. Ici, on a engagé Dépeltas Tarentin. Ici, on a tué les mercenaires de dos. C'est parfait. Donc, il n'y a plus quoi qui tient. Il y a ça qui tient. Ça devrait pas tarder à tomber. Et il y a ça qui tient encore. Du coup, on va aller s'en occuper. Donc, on va utiliser la cave pour essayer de nettoyer au maximum l'ennemi. On devra les tailler en pièces, les Peltastes. Et à un moment, ils vont lâcher l'affaire, je pense. Cavalerie, est-ce qu'il y a un moyen ? Non, ils sont 18. Il y a des lanciers légers, là. Ouf. Où est-ce qu'il y a des longues... Bon, on va terminer la bataille. Victoire de justesse. On a des unités qui n'ont même pas engagé un seul ennemi. Donc, je pense qu'on est quand même plutôt bien pour une victoire de justesse. On a eux qui se sont fait dépiauter, visiblement, face au Peltastes Tarentien. Mais bon, ils chargent n'importe comment, pas en formation. Ils sont quand même butés 330 mecs à eux tous seuls, quoi. Donc, cette unité est assez compliquée à gérer, mais... J'espère qu'elle va survivre. Parce qu'elle est quand même sacrément fun et sacrément efficace, quoi. Mais on voit bien, ils se dispersent, ils s'éparpillent complètement. Du coup, ils combattent tous un par un. Il n'y a aucune discipline, donc forcément, ils meurent aussi plus vite, quoi. Mais à eux tous seuls, ils ont fait plus de boulot qu'eux qui ont tenu la ligne pendant toute la bataille, quoi. Donc, c'est quand même eux qui se sont fait 3-4 fronts différents. Donc, on est quand même sur des mecs plutôt efficaces, quoi. Ok, donc on a un bateau qui coule. Ça, c'était prévisible. Et on va les buter. Et je pense qu'on aura moyen de les poursuivre et de les finir. Ce qui va nous débarrasser quand même d'une sacrée épine dans le pied. Les Doniens veulent une paix contre 3-400. Bah, du coup, non. Je vais prendre votre cité. Il n'y a pas moyen. Votre cité m'intéresse, du coup. Donc, il ne fallait pas faire les cons. Je suis bien désolé, mais... Lui, il joue avec les flottes ennemies. C'est plutôt cool. Par contre, il n'avance pas sur ses fronts. Donc, c'est un peu dommage. Ok, on a un espion qui est récupéré. On peut faire des actions gouvernementales. Donc, j'imagine que ça doit être le Versacrum, ça. On a décelé un agent étranger ici. Ok. On a un bar de Gaulois, ici. Deux de morale pour toutes les unités. Ouais, bof. Et ici, on a un mec qui permet de tirer plus vite. Alors, on a quoi, d'ailleurs, avec notre général ? Plus d'ordre public par tour. Ouais, pas ouf. Mais ici, on a maintenant de la garnison. Et ça, c'est cool. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, on a fini avec cette armée. Et puis, du coup, on va commencer à avancer sur sa tronche, tout simplement. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.